Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamanis sur votre radio. Suppression des taxes, emplois jeunes et formations professionnelles, la mesure est-elle justifiée ? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Et comme invité, nous avons le plaisir de recevoir Aline Gueye, il est le chef de l'unité de mobilisation des ressources auprès de Bayer à l'Agence pour l'emploi des jeunes à Pêche. Modibo Mahoma Kalou, il est économiste. Et Boubacar Mamadou Traoré, il est le secrétaire exécutif de l'association des diplômés, initiateurs et demandeurs d'emploi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission présentée par Ibrahim Aran Diallo. Le Grand Dialogue Alors, monsieur Gueye, je le disais tantôt au niveau de l'introduction. Alors, les taxes emplois jeunes et formations professionnelles ont été donc supprimées. D'après nos informations, c'est des taxes qui constituent quand même des fonds d'appui à certaines structures dans le cadre de leurs activités de promotion, de création des emplois, notamment la Pêche ou le FAFPA. Alors, qu'est-ce qui justifie cette mesure de l'État, justement ? Ok, merci beaucoup. Peut-être avant de parler de la justification, permettez-moi de rappeler que la Pêche, c'est l'agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, qui est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Donc, la Pêche a pour mission de concourir à la création de l'emploi pour les jeunes, en milieu rural comme en milieu urbain, notamment en facilitant l'accès au marché du travail ou au crédit. Donc, c'est une structure spécialement dédiée pour l'emploi des jeunes. On a des structures comme l'ANP, on a des structures comme le FAFPA, d'autres structures qui interviennent dans le cadre de l'emploi. La Pêche, c'est spécifiquement pour l'emploi des jeunes. Donc, la Pêche a été créée en 2003, mais a commencé ses activités en 2004. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre de ces missions, la Pêche favorise l'employabilité des jeunes à travers les stages de qualification professionnelle. La Pêche crée les conditions pour que les jeunes maliens, de l'intérieur comme de la diaspora, aient accès à l'emploi, en permettant ou en renforçant le dispositif concernant l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, aujourd'hui, la mission de la Pêche fait que c'est la principale structure qui travaille dans le cadre de l'employabilité des jeunes. Et aujourd'hui, quand nous prenons les problèmes mangeurs du pays, il y a la question de l'emploi des jeunes qui est au premier rang. Ça, c'est indéniable. Aujourd'hui, vous prenez, dans chaque famille, vous trouvez au minimum cinq chômeurs. Des jeunes qui sont allés à l'école ou des jeunes qui ne sont jamais allés à l'école, mais qui ne travaillent pas et qui sont à la charge du chef des familles. Peut-être qu'ils travaillent ou qui ne travaillent pas, des fois. Donc, ça veut dire que la Pêche a un rôle éminemment social dans le développement de notre pays. Et je peux aussi dire que la taxe emploi jeune est la principale source de financement. Parce que la taxe emploi jeune cherche à alimenter le Fonds national pour l'emploi des jeunes, le FNECH, qui est un fonds qui permet de financer les projets des jeunes, qui permet de faire fonctionner la structure, qui permet de prendre en charge le personnel. Vous avez suivi depuis quelques années déjà, nous avons un programme de stage de formation professionnelle. On va en venir aux différentes activités. Donc, toutes les activités, c'est pour vous dire que toutes les activités reposent sur la taxe emploi jeune, qui était la principale source de financement de la Pêche. Donc, supprimer cette taxe, je m'empresse à dire que ça a été une mauvaise décision. – D'accord. Une mauvaise décision, d'accord, M. Makalou. Alors, comment vous analysez la suppression de ces différentes taxes-là, notamment qui aidaient certaines structures de promotion des emplois, notamment la Pêche et le FAFPA ? – Bonsoir, M. Diallo et tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Bon, moi, je suis un peu partagé sur la question. En tant qu'économiste, je vois la problématique sous un autre angle. Quand la Pêche a été créée, j'étais à la présence de la République à l'époque, en 2002 notamment. Donc, c'était le conseiller économique à l'époque qui a porté ce projet. Et à l'époque, déjà, j'avais quelques réticences par rapport à la création de cette structure. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une expérience précédente, notamment en France, sous Lionel Jospin, où on avait créé, sous Martine Aubry, un ministre du Travail à l'époque en France, qui avait créé les emplois jeunes. Mais moi, je suis pour la création des emplois décents et des emplois durables pour la jeunesse. Je m'explique. Si vous prenez la structure démographique de notre pays aujourd'hui, au Mali, vous avez les jeunes de 0 à 14 ans, le groupe de 0 à 14 ans, qui constitue 48% de la population. Et vous avez les 15 à 24 ans, qui constituent 19% de la population. Donc, deux jeunes sur trois ont moins de 25 ans au Mali. La question, c'est comment fournir de l'emploi pour ce groupe fragile, mais aussi qui est le bras armé de la nation, qui est l'avenir du pays. Il y a le problème de l'employabilité. Il y a le problème de l'adéquation entre la formation et l'emploi. Et il y a le problème de taxation. Quand vous mettez en place une taxe, vous taxez le travail. Donc, vous augmentez le coût du travail. La taxe emploi jeune, elle est payée par qui ? Elle est payée par le secteur privé ? Bien sûr, notamment les secteurs privés. Elle est créée par le secteur privé ? Mais les stagiaires, ils travaillent où ? Est-ce que c'est au sein du secteur privé qu'ils travaillent ? Non. Donc, c'est l'activité économique qui crée l'emploi. Et ce que je crois savoir, peut-être que M. Gué va nous donner des explications, même si ces taxes ont été supprimées, et je pense que c'est vraiment une bonne chose du point de vue économique, mais ces taxes ont été remplacées par des subventions, même si ce n'est pas à hauteur de souhait. D'accord. Avant, on donne la parole à M. Gué pour revenir par rapport à cette interpellation. Alors, on laisse la parole à M. Traoré. Alors, vous qui êtes des initiateurs, justement, et demandeurs, vous êtes des demandeurs, justement, des emplois. Alors, de votre côté, comment vous percevez cette mesure de suppression des taxes ? Bonsoir, M. Diallo. D'abord, je tiens à remercier le studio Tamani pour l'occasion que vous nous donnez de nous exprimer sur un dossier d'une telle importance qui est la suppression de la taxe d'emploi jeune et la taxe d'information professionnelle. Par rapport à votre question, nous, nous pensons que la suppression de ces taxes-là, à savoir la taxe d'emploi jeune et la taxe d'information professionnelle, a été une erreur. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un mandat qui a été dédié par les plus hautes autorités à la jeunesse, à leur employabilité, à l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, supprimer des ressources qui sont dédiées pour l'employabilité des jeunes au cours d'un tel mandat, moi, je pense que politiquement, c'est une erreur. Maintenant, par rapport aux conséquences sur l'emploi des jeunes, nous, nous avons même dit partout aujourd'hui, nous pouvons même dire qu'il y a une urgence d'emploi jeunes. Parce que, je vais vous donner un exemple. La taxe d'emploi jeunes, je veux dire, sert à financer les activités de l'APJ. Je parle sous le contrôle du Grand-Fat-Gay. Et vous avez remarqué, cette année, déjà, en 2019, il y a eu des difficultés par rapport au paiement des allocations des stagiaires de l'APJ. Donc, pour le rappel, chaque année aussi, au mois de décembre, il y a des appels à candidatures pour récruiter des nouveaux contingents des stagiaires de formation professionnelle. Cette année, il n'y en a pas eu. Parce qu'il y a des problèmes liés à la suppression de ces deux taxes-là. De passage, je tiens à saluer M. Modibo Kadyoghe, qui est la première personnalité politique à s'être insurgé contre cette mesure injustifiée. Modibo Kadyoghe, c'est quand même l'ancien directeur de l'APJ. L'ancien directeur de l'APJ et l'ancien ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Il est la première personnalité politique à s'être insurgé contre cette mesure. Nous aussi, Adi, à notre niveau, dès lors que nous avons constaté la suppression de ces taxes, dans les budgaires d'État de 2019, on a tiré la sonnette d'alarme. Tout de suite, en organisant une conférence débat au mémoral M. Modibo Kadyoghe avait pour thème la problématique du financement de l'emploi des jeunes. Donc, nous avons attiré l'attention des autorités pour dire que ce n'est pas une bonne chose. Après cette conférence, on a entamé des démarches administratives. On a adressé notamment un courrier au PM, Dr Bouhoussi, pour lui demander la remise en l'état de ses ressources. Parce que nous pensons que c'est une erreur et on lui demande vraiment de revenir rapidement sur cette décision. D'accord. On va vous revenir. Monsieur Gueye, vous avez entendu justement M. Makalou mettre l'accent sur quand même une autre alternative qui a été proposée quand même à l'État par rapport à la disponibilité de fonds. Est-ce que cette alternative-là vous est importante ? Oui, importante, disons. Je suis d'accord. Je partage avec le grand frère Konaté sur le fait que, Makalou, disons, sur le fait qu'aujourd'hui, c'est le secteur privé qui crée l'emploi. C'est-à-dire que c'est la croissance. L'investissement crée la croissance. La croissance permet de créer beaucoup d'emplois. Donc cela est quand même une réalité. Et la taxe emploi jeune, c'est vrai, c'est 2% de la masse salariale des travailleurs du secteur privé qui permet à l'APEJ d'un côté et au FAPA de l'autre côté de faire face à ces missions. Parce que l'APEJ est une structure créée par l'État. C'est l'État qui doit donner à l'APEJ les moyens de mettre en œuvre la politique en ce qui concerne l'APEJ, c'est-à-dire en matière de l'employabilité et de l'emploi des jeunes. Oui, mais l'alternature proposée par l'État, est-ce qu'elle est bonne ? Non, il faut d'abord comprendre pourquoi la taxe emploi jeune est venue. La taxe emploi jeune n'est pas venue avec l'APEJ. L'APEJ a été créée en 2003-2004. Donc, c'est après que la taxe emploi jeune a été créée, suite au fait que l'APEJ, après la création de l'APEJ, on a constaté que l'APEJ avait beaucoup de difficultés de mobiliser des ressources, de faire face à ses engagements. Donc, l'État a réfléchi et on a trouvé la solution pour donner des ressources pérennes à la structure pour qu'elle puisse exécuter convenablement sa mission. C'est pourquoi la taxe emploi jeune a été créée. C'est pour combler un vide. Et ce vide, c'était de permettre à l'APEJ d'avoir des ressources pérennes. Maintenant, cette taxe emploi jeune qui a été supprimée en 2018-2019 a été remplacée par une contribution forfaitaire. C'est comme une subvention. Oui, justement. Et quand on analyse un peu la taxe emploi jeune, l'APEJ collectait, au titre de la taxe emploi jeune, à peu près, le minimum, c'était 6 milliards par an. 6 à 8 milliards. Et la contribution forfaitaire donnée par l'État aujourd'hui, c'est moins de 4 milliards. Pour le budget 2020, c'est 3,115 milliards. Mais comment voulez-vous qu'une structure qui travaillait sur la base, qui avait des programmes et des projets sur la base de 6 milliards, 8 milliards, vous donnez comme contribution forfaitaire moins de 4 milliards, c'est-à-dire que cette structure va être dans des difficultés. Et aujourd'hui, l'APEJ est effectivement retombée dans cette difficulté. Donc, supprimer la taxe emploi jeune en soi peut ne pas être une mauvaise auge, mais faudrait-il que l'État remplace cette même taxe par une autre ressource pérenne ? C'est ce qui serait quand même raisonnable de la part des décidaires pour que, au moins, la structure qui est censée, sur qui repose l'espoir de milieux de jeunes et de milieux de familles, ne retombe pas dans les difficultés qu'elles connaissent actuellement. M. Mekol, vous l'aurez compris, l'alternative proposée par l'État, alors, n'est pas la meilleure option. Ça ne peut pas permettre, en tout cas, à cette structure-là, d'après ce que le responsable vient de dire, de couvrir les besoins. Mais quels sont les besoins ? En réalité, moi, ce que je pense, c'est qu'en mettant en place l'Agence pour la promotion des jeunes, on aurait dû l'adosser au budget d'État. Et si vous prenez, parce que ces taxes, ce n'est pas cette année que ça a été supprimé, je crois que c'est dans la loi de finances 2019 déjà. C'est le 1er janvier 2019 que les deux taxes ont été supprimées. Et en réalité, si vous prenez notre loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution de février 1992, c'est l'article 70 de cette Constitution qui détermine les charges et les recettes de l'État. Donc, en mettant en place une taxe, moi, je pense qu'on revient dans l'orthodoxie financière. Au lieu d'utiliser une taxe qui, quand même, grève le coût du travail, maintenant, nous sommes à une subvention. Mais je ne me prononce pas sur le niveau de la subvention, parce que les deux montants ne sont pas les mêmes. Le montant de la subvention est inférieur au montant de la taxe collectée. Je ne me prononce pas sur ça, parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants de comment cela a été fait. Mais je pense qu'avec cette orthodoxie financière et budgétaire, nous revenons aux fondamentaux de la bonne gestion économique. Je m'explique. En réalité, c'est l'activité économique, je le répète encore, qui crée l'emploi. Il ne s'agit pas de créer des stages. La durée des stages, c'est pour combien de temps ? Moi, je suis contre le fait qu'on taxe les entreprises pour mettre des jeunes dans des entreprises. Vous auriez voulu que l'APJ crée plutôt des emplois pérennes. Mais bien sûr, mais pourquoi ? Quelle est la logique de taxer ? Les gens ont pour vocation quand même, pas forcément à créer des emplois, mais à promouvoir la création. Non, mais en créant des stages après ces jeunes, ils vont à la maison. Créer des frustrations. Je reviens à mes propos du départ. C'est-à-dire l'employabilité, mais aussi l'adéquation, formation, emploi. Si vous prenez la structure de notre économie à ce jour-là, aujourd'hui, vous avez le secteur primaire, c'est-à-dire le développement rural, qui occupe environ 40% de l'activité économique de notre richesse nationale. Le second secteur, c'est le secteur secondaire, ça concerne l'industrie, 20%. Et le secteur tertiaire, ce sont les services, 40% de l'économie. En fait, si vous prenez les pays développés, le secteur primaire occupe une petite partie, moins de 3%. Mais c'est surtout le secteur industriel et le secteur des services qui est bien développé. Donc maintenant, nous, nous sommes en pleine mutation, mais il faut davantage. Et dans notre secteur primaire, il y a 75% de la population qui vit là-bas déjà, dans une zone rurale. Donc ça veut dire que c'est là-bas qu'il y a le réservoir d'emploi. Mais pourquoi ne pas prendre les nouvelles technologies, moderniser le secteur du développement rural, avec l'aide des nouvelles technologies, etc., pour créer des emplois jeunes ? – D'accord, d'accord. – C'est ça ma problématique. Mais ça, ce n'est pas au niveau de la paix, c'est au niveau de la politique économique. – D'accord, on verra précis au sein de la paix, dans l'ère politique, si cet aspect est pris en compte. Mais avant de donner la parole à M. Gueye, alors je reviens à vous, M. Traoré, à entendre les deux intervenants. Le problème n'est pas au niveau nécessairement de la suppression des taxes, mais plutôt par rapport à son remplacement, comme l'a dit M. Gueye. Alors vous, de votre côté, vous avez assez de travail sur ces questions-là. Est-ce que vous avez proposé, au cours de vos études, une alternative beaucoup plus acceptable que ce que l'État a proposé ? – Merci beaucoup, M. Diallo. Nous, nous avons, à notre niveau, nous pensons que notre engagement sur le dossier TSTFP, il s'agit bien sûr de l'ère suppression, est un engagement historique dans un premier temps. parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'ADID, c'est l'ADID qui a contribué à la création de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. Ça a été proposé dans le cahier de doléance de l'ADID de 91. Donc, l'ADID, nous, on s'est dit, au niveau de l'ADID, une structure à laquelle vous avez contribué à l'accueillation. On ne doit pas quand même rester les bras croisés et regarder cette structure dans les difficultés. C'est la raison pour laquelle nous, nous disons, partout où nous passons, nous ne faisons pas ces combats-là pour la pêche, mais nous les faisons pour nous-mêmes. Nous ne les faisons ni pour la pêche, ni pour les FAPA, mais pour nous les jeunes-mêmes, parce que nous sommes les bénéficiaires. Maintenant, par rapport aux solutions alternatives, qui est la subvention, la subvention, nous, nous l'avons dit, c'est un retour à la case de départ. Parce qu'auparavant, on était à la subvention. C'est parce que la subvention n'a pas fonctionné que des réflexions ont été menées et qui ont abouti par l'instauration, l'adaptation de ces taxes-là. Alors, est-ce que vous avez une autre alternative à partir du moment où ces taxes-là ont été supprimées ? Plusieurs. Nous avons proposé qu'il fallait scruter plutôt du côté des compagnies de téléphonie ou dans le secteur minier. Aujourd'hui, nous, plus, nous pensons que, comme ça a été fait pour les femmes, nous, les jeunes, nous sommes les matins, nous sommes plus nombrés. Pourquoi n'est-ce pas même affecté une portion du budget d'État à la cause de la jeunesse ? Donc, nous, nous sommes même en train de vivre dans ces sens. Le SMEG, ça n'existe pas. Peut-être même au niveau du ministère de la Jeunesse, il n'y a pas un fonds destiné à la jeunesse. Bon, en tout cas, moi, nous, au niveau de la jeunesse, nous n'avons... Peut-être que ça existe, mais moi, je n'en ai pas l'information. D'accord. OK. Donc, M. Gueye, alors, M. Makalu a formulé certaines réserves quand même par rapport à vos activités, notamment les stages, ce qu'on appelle le volontariat, je crois. Alors, il a fait des propositions, notamment en milieu rural. Est-ce que vous prenez ça dans le cadre de votre activité ? Est-ce que c'est envisageable, si ça ne se passe pas en ce moment-là ? Oui, oui. Ça dit, ce que je veux dire avant, c'est que je vais rappeler d'abord, parce que la taxe emploi jeune et la taxe formation professionnelle sont payées par les entreprises. Donc, c'est à la faveur de la mise en... Les entreprises privées, justement, au Mali. Oui, au Mali. Donc, c'est à la faveur de la mise en œuvre d'une politique fiscale inclusive pour les entreprises que la taxe a été supprimée en Katémini, sans que la pêche ne soit associée aux discussions. Parce qu'une structure qui bénéficie d'une taxe, quand vous voulez supprimer, la moindre des choses, c'est de demander, d'associer la structure-là à la discussion. – Alors, est-ce que vous avez reçu des informations par rapport aux biens fondés de cette suppression ? – Un, ça n'a pas été le cas. C'est après que la taxe a été supprimée que la pêche a été informée. La taxe a été supprimée et que, d'après les informations que nous avons reçues, le secteur privé a su convaincre le gouvernement qu'en supprimant la taxe, c'est-à-dire en allégeant la charge des entreprises, il va y avoir la création de milliers d'emplois. Après une année de pratique, est-ce que c'est le cas ? Moi, je dis non. Je dis non. Au contraire, ça a servi à plomber la pêche, les ailes de la pêche, à créer des difficultés à la structure qui se battait. Tous les directeurs qui ont dirigé la pêche du premier, M. Foufana, à l'actuel DG, M. Daou, c'est battre pour l'emploi décent. Oui, mais c'est ce que vous reprochez justement aux entreprises. C'est la même chose que Makalo. Je peux vous dire que la pêche, la pêche, ce n'est pas que les sages de qualification professionnelle. La pêche, c'est l'entrepreneuriat. La pêche, c'est la facilitation des jeunes, et la facilitation de l'accès au crédit pour les jeunes, pour que ces jeunes-là puissent s'installer dans l'entrepreneuriat. Donc la pêche n'a pas vocation forcément à créer des emplois. Non, non. Ça dit la pêche. La pêche a trois composantes. Il y a une première compétence qui est l'employabilité des jeunes, qui permet aux jeunes d'avoir des stages. Ces charges-là, parce que quand un jeune décide d'aller chercher de l'emploi, il fait une demande. On demande aux jeunes, avez-vous une expérience ? Le plus souvent, c'est non. Et dans l'analyse que nous avons eu à faire, ça défavorise les jeunes qui vont vers la recherche de l'emploi. Donc en permettant aux jeunes d'avoir un stage d'une année dans un service public ou dans le cadre du programme des stages de qualification dans des entreprises, parce que là, la pêche fait ça aussi. Dans les structures publiques, ça, c'est le volontariat. Donc ça permet aux jeunes d'acquérir au moins une année d'expérience. Donc le but du volontariat n'est pas de donner de l'emploi aux jeunes. Le but ultime, ce n'est pas ça. Mais nous avons vu que dans la pratique, les jeunes que nous avons en stage de formation, beaucoup arrivent à s'insérer économiquement, à être recrutés par les employeurs. Est-ce qu'on peut avoir des statistiques par rapport à ça ? Bon, je ne peux pas fournir immédiatement des statistiques, mais je sais quand même qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent à décrocher des emplois pérennes après les stages. Ensuite, la pêche dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat, parce que c'est les entreprises qui créent l'emploi. Donc nous, en renforçant l'entrepreneuriat, nous renforçons le secteur privé. Nous renforçons le secteur privé. Je ne vois pas au même moment pourquoi ce même secteur privé va demander et tenter de convaincre avec la suppression de la taxe emploi jeune qu'il va avoir beaucoup plus d'emplois. Maintenant, il a parlé de l'emploi décent, surtout en milieu rural. Vous savez, la pêche a eu à mettre en place le programme Bourse de l'Emploi, qui consistait à donner de l'emploi aux jeunes en milieu rural. C'est-à-dire qu'il y avait l'élevage, il y avait l'agriculture, donc il y avait le commerce. Donc beaucoup, des milliers de jeunes ont pu s'insérer, bénéficier, créer leur propre activité en milieu rural à travers la brouche emploi jeune. Ça a été un succès. Et ça, tout le monde le sait. Donc la pêche aussi développe des initiatives comme les travaux IMO à haute intensité de Mendeville pour les puces rurales, en milieu rural. Donc la pêche intervient aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc nous développons des programmes d'emploi périm pour les jeunes. À tous ces niveaux-là. C'est vrai. Il a dit qu'il y a des insuffisances, que les différentes directions travaillent à corriger. Aujourd'hui, il est clair que la pêche est vraiment dans sa mission de promotion de l'emploi pour les jeunes. – Alors, M. Makalou, on vient d'entendre M. Gueye, la pêche ne fait pas quand même, le fil des stages, elle ne ferait pas que des stages aux jeunes, mais ils sont quand même dans la création, en tout cas, des emplois pour ces jeunes. – Entendons-nous bien, je ne critique pas la pêche. Je pense que c'est une agence qui a son utilité. Mais moi, mon problème se trouve au niveau de la politique économique générale. – Vous savez, toutes les nations ont des objectifs principaux en matière économique, notamment atteindre l'équilibre interne. C'est cela qu'il y a la politique de plein emploi. Mais il faut qu'il y ait une politique, il faut qu'il y ait une stratégie. Ce n'est pas avec des écrans de fumée et des slogans qu'on peut créer des emplois, ça ne sert à rien. En France, ça n'a pas marché, je vous dis, sous le régime socialiste que ça a été un fiasco. Indescriptible. Mais au Mali, on aime bien recopier les choses, mais il faut savoir où ça va. Il faut laisser les économistes faire leur travail. Secondo, en économie, il y a ce qu'on appelle l'équilibre externe. Ça, c'est-à-dire l'équilibre de la balance des paiements, c'est-à-dire les transactions avec l'extérieur. Nous avons un pays, 90% de nos recettes d'exportation sont basées sur les exportations d'or et de coton. Mais combien d'emplois nous créons dans ce secteur ? Le coton, beaucoup, mais l'or, zéro, moins de 20 000 emplois. C'est inadmissible. L'or constitue environ 80% de nos recettes d'exportation. Donc c'est la mamelle nourricière de notre pays. Mais est-ce que les entreprises mineures sont concernées par le paiement de ces taxes, taxes emploi jeunes et formations professionnelles ? Je ne sais pas. Je ne pense pas parce que ces entreprises sont soumises au code des investissements qui les exonéreraient de beaucoup de choses. Ce qui n'est aussi pas normal parce que ça contribue aux flux illicites qui sont condamnés par la Commission de l'Union africaine et l'OCDE en général et même des Nations Unies. Mais tout cela relève de la politique économique parce que nous avons déjà vu au Maroc qu'il y a eu beaucoup d'emplois créés autour des activités minières. Mais à travers les PME et PMI nationales, ce n'est pas le cas au Mali. Ces compagnies minières ne sont même pas, ne s'inscriment même pas à des assurances au Mali. C'est inadmissible. Pour la mobilisation des ressources intérieures, il va falloir faire un certain nombre de choses. Troisièmement, tertio, ce que je veux dire, c'est que sans croissance, il n'y aura pas d'emplois. C'est en période d'expansion qu'on crée des emplois qui a de la demande pour les travailleurs. Si l'activité économique ne croit pas, il n'y aura pas de demande d'emplois. On ne peut pas créer ça avec des taxes, avec des textes, des emplois pour les jeunes. Il va falloir s'asseoir, réfléchir, travailler avec les entreprises parce que c'est une question d'offres et de demandes globales. – Alors, vous avez mis quand même l'accent sur des raisons économiques pour tenter d'expliquer cette mesure de l'État. Alors, M. Guy a mis l'accent sur un problème, c'est qu'il qualifie d'injustice. Le fait qu'ils n'ont pas été, ces structures importantes quand même, n'ont pas été associées à la procédure de suppression. – La pêche relève de quel service ? La pêche relève de quel département ? D'un département ministériel. Donc, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, son collègue, c'est le ministre des Finances. C'est la cuisine interne du gouvernement. C'est la cuisine interne du gouvernement. En tout cas, moi, personnellement, en matière de réforme, on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence. Et je pense que c'est à travers le dialogue, la concertation, qu'on peut entreprendre des réformes. Et ces réformes-là sont essentielles. Je le dis, je le répète, je ne suis pas contre l'emploi des jeunes. Je suis pour l'emploi des jeunes. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Mais encore, faut-il créer de l'activité pour cette jeunesse et des emplois décents ? C'est ça, mon problème. – Alors, M. Guy, aujourd'hui, quelles peuvent être les conséquences, justement, de cette mesure de suppression des taxes sur vos activités de promotion et d'emploi ? – Oui, les conséquences, c'est que le budget de l'APEJ qui diminue peut-être de moitié comme ça va aussi avoir des répercussions sur les programmes que nous mettons en œuvre. Par exemple, le stade de volontariat, le programme de volontariat, c'est pas évident, qui prend 5 000 jeunes chaque année. et ça, c'est une soupe de stabilité pour le pays. Les 5 000 jeunes qu'on prend chaque année et qu'on essaie de les mettre dans l'activité, dans l'activité, en stage. Donc, ça permet de calmer pas mal de situations. Et ça permet quand même pendant cette période aux jeunes de se constituer des ressources. Donc, c'est pas évident qu'on puisse quand même mettre cela en œuvre. Même le stage de qualification professionnelle, c'est-à-dire l'APEJ met des jeunes auprès des entreprises et paye la moitié. Les entreprises payent la moitié. Même si ce programme aussi risquerait de ne pas être mis en œuvre cette année. Sans parler du financement des projets. Parce que les jeunes, l'APEJ encourage l'entrepreneuriat. Nous voudrons que les jeunes s'engagent dans l'entrepreneuriat, créent beaucoup plus d'entreprises. Une fois que les entreprises sont créées, ça donne un réel économique à l'investissement, à la croissance, qui, sur quoi, crée l'emploi. Donc, c'est là aussi, cette situation va faire en sorte que cette année aussi, il n'y aurait pas beaucoup de projets financés par l'APEJ. Parce que l'APEJ fait de l'intermédiation. L'APEJ garantit les projets de jeunes à 100% auprès des banques. Donc, cela va faire en sorte que le FNESH, le Fonds national pour l'emploi des jeunes qui supporte le financement des projets, ne peut pas, en tout cas, financer encore, avec cette situation, des projets pour les jeunes. Alors, M. Traveille, vous qui êtes des demandeurs d'emploi, quelle analyse faites-vous désormais de la situation dans laquelle ces structures de promotion d'emploi vont se trouver, notamment l'APEJ ? Il y a une partie importante de leur activité qui n'aura plus lieu dans les années à venir. Bon, moi, je pense que cette situation-là était, c'est-à-dire la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'APEJ et les FAPAJ étaient prévisibles dès le moment de la suppression des taxes d'emploi jeunes et des formations professionnelles. Et on s'attendait, en tant qu'acteurs du domaine de l'emploi jeunes, on s'attendait tous à ce qu'ils soient en difficulté d'un moment ou à l'autre. – C'est-à-dire que ces taxes-là étaient pour beaucoup dans l'existence même de l'APEJ et du FAPA ? – Absolument. Même si toutefois, parce que vous savez, après, lorsqu'il y a eu cette suppression-là, nous, en tant que jeunes, nous avons entrepris beaucoup de démarches qui nous ont même conduits à rencontrer les patronats. Parce que nous avons tantôt entendu dire que c'est les patronats qui ont demandé la suppression. Nous sommes allés à la rencontre du patronat. Vous savez ce que le patronat nous a dit ? Le patronat a dit que, c'est-à-dire, leur problème, c'est la gestion. Ils n'ont pas forcément demandé la suppression. On nous a même fait savoir que la source, ça remonte de la rentrée économique. Lorsque Aboulaï dit ça à Maïgaïté PM, le patronat a émis des soucis par rapport au problème de gestion, au problème de gouvernance. Et il a demandé la gestion de cette taxe-là. – La gestion, ça veut dire quoi ? De revoir la gestion ? Ça fait référence à quoi ? – C'est-à-dire que les taxes étaient mal gérées ou bien ? – Elles étaient mal gérées au niveau de ces établissements-là. Donc, le patronat a demandé au gouvernement de trouver des solutions. Donc, moi, je pense que le patronat a dit qu'il n'est pas opposé à leur restauration. Mais qu'on trouve vraiment des solutions par rapport à la gestion. Par exemple, les stages de formation professionnelle de la PESO, auparavant, il y avait un suivi rigouré. Mais aujourd'hui, personne ne peut garanter qu'il y a des rigueurs au niveau du suivi. Comme on le dit à Mbamara, « Doga fo niae me, doga fo nia tchela kofanae ». Et le grand-frère Makalu a eu à le dire, dans la plupart des cas, nous, les jeunes, qui souffrons du problème, on parle à notre place. Parce que maintenant, il y a des barons. Et si vous voyez, donc, nous, les propositions qu'on est en train de faire dans notre cahier de charges, on va clairement demander que ces établissements-là, leur gestion soit autonome. à travers plusieurs domaines, facteurs. Voilà. – D'accord. M. Makalu, d'après nos informations, les taxes qui ont été déjà supprimées au niveau de ces entreprises-là, ces entreprises devraient, en contrepartie, œuvrer quand même à la création, à la promotion des emplois. Quand on sait que les entreprises économiques, en tout cas, sont beaucoup plus motivées par des profits que la création d'emplois, est-ce que cette thèse-là est soutenable ? – Je vous ai parlé d'offres et de demandes. Si vous prenez notre économie, l'ensemble des biens et des services produits dans l'économie, c'est ce qu'on appelle le PIB, le produit intérieur brut, la production nationale. C'est cette production nationale qu'on transforme en richesse nationale. Ça comprend la consommation des ménages, les investissements des entreprises, les dépenses publiques, les exportations, moins les importations. C'est cela qu'il faut stimuler. Il faut créer l'activité économique. Quand il y a de l'expansion, vous créez de la richesse pour tout le monde. Mais encore faut-il que cette croissance économique, que certains disent qu'on ne mange pas, il faut qu'elle soit inclusive et qu'elle soit redistributive. – Donc la suppression de ces taxes-là, en est pour le 20 ? – Depuis 1994, le Mali, il y a une croissance économique de 5% en taux réel. Depuis 1994, ça fait 26 ans que le Mali croit de 5%. Mais ça ne permet pas de réduire la pauvreté, ça ne permet pas d'améliorer les conditions de vie des populations. Pour la simple raison que cette croissance est tirée par les exportations d'or. Et l'or n'appartient pas aux Maliens. Si nous avions une croissance tirée par l'élevage, par le coton, par la manque, par le carité, cela pourrait bénéficier aux Maliens. Mais ce n'est pas le cas. Donc je reviens encore à la politique économique de l'État qui doit faire en sorte que cela profite, que la croissance de l'économie profite à l'ensemble des Maliens et à l'amélioration des conditions de vie de tous les Maliens, des jeunes et des moins jeunes. C'est cela qui est important. Deuxièmement, ce que l'État peut faire dans l'immédiat, à mon avis, c'est diminuer le coût du travail. Mais écoutez, des entreprises, est-ce que vous avez vu le code du travail du Mali ? Est-ce que vous avez vu le code des impôts du Mali ? Mais une entreprise est réfléchie par deux fois avant de recruter un jeune. Pourquoi on leur donne des stages, on leur dit après deux renouvellements, allez à la maison et puis revenez ? Parce que ce n'est pas... Ce n'est pas... L'État n'incite pas les entreprises à recruter au Mali. C'est ça la réalité. Parce que nous avons une administration jacobine, centralisatrice et bureaucratique. Il va falloir qu'on modernise un peu tout cela et qu'on laisse la place au secteur privé. Et surtout que, je l'ai dit, un pan de l'économie, 40%, c'est-à-dire 2 sur 5% de notre économie, est basé sur les services. C'est sur cela qu'il faut s'axer. Et si vous vous basez non seulement sur les services et le développement rural, vous avez 80% de l'économie, mais il y a de la marge pour la jeunesse. D'accord. Merci, M. Magalu. Alors, M. Gueye, je rappelle que vous êtes chargé de la mobilisation justement des ressources auprès des bailleurs. Alors, au regard de ce que M. Travira a dit, certains de vos partenaires estiment que la gestion de ce fonds-là est mal gérée, relativement mal gérée. Comment vous analysez alors cette idée ? Je dois vous dire d'abord avant de répondre à cette question que je suis d'avis et je partage l'analyse de M. Magalu qui fait une analyse économique de la situation globale parce que la pêche aussi se trouve dedans. En tant que... Je suis économiste de formation, donc je comprends. Je comprends ce qu'il veut dire et je lui donne raison. Aujourd'hui, c'est la croissance qui permet de créer l'emploi. Ça, c'est clair. Et quand il y a croissance, il faut une répartition juste et équitable des ressources pour plus de justice sociale. Maintenant, je peux vous assurer qu'au niveau de la pêche, comme toutes les structures publiques, il y a des difficultés. Mais pour autant, cela ne veut pas dire que la pêche est mal gérée. Je ne suis pas pour cette affirmation. Les partenaires font confiance à ce que nous faisons parce qu'au-delà de la contribution de l'État, d'ailleurs, l'unité de mobilisation des ressources auprès des partenaires est créée dans la perspective de pouvoir mobiliser des ressources supplémentaires pour la pêche au-delà de ce que l'État donne comme contribution. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire que les partenaires font confiance à la pêche. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre beaucoup de projets en œuvre avec la Banque mondiale, avec la Banque africaine de développement, avec l'Union africaine, notamment le projet EGEN, Amplage des jeunes crée des opportunités ici au Mali. C'est des projets des partenaires. C'est avec des partenaires qui la pêche arrivent aujourd'hui à faire fonctionner la structure, l'appui des partenaires. Donc, ça veut dire qu'on a quand même des partenaires qui ont confiance à cette structure-là. Donc, nous voudrons que l'État ait beaucoup plus confiance à la structure que les partenaires parce que si tel était le cas, je pense que peut-être on n'aurait pas amené à couper la taxe en place. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas un manque de communication de la part de vos... Non, il n'y a pas un manque de communication. Il n'y a pas un manque de communication. M. Moralou vient de dire quelque chose d'important. La pêche est une structure étatique. La pêche relève du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Le ministre de l'Emploi est membre du gouvernement. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un problème de communication. Peut-être que ça peut être un problème de volonté politique ou de... C'est-à-dire, ça peut être lié aussi au fait qu'à leur niveau, à leur niveau, ils n'ont pas peut-être certaines informations sur la structure. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais aujourd'hui, quoi qu'il en soit, nous, nous pensons au niveau de la pêche que nous sommes résolument engagés, au nom du directeur général de la pêche, nous sommes résolument engagés à rélever les défis. Révéler les défis. Mais aujourd'hui, la pêche a des difficultés réelles liées à la suppression de la taxe emploiée. Et cela a attiré même l'attention de l'ADID de l'Assemblée nationale qui a recommandé fortement à ce que le gouvernement puisse restituer la taxe emploiée jeune à travers les actions des députés, notamment le président de la commission emploi, jeunesse, sport de l'Assemblée nationale, l'honorable Moussa Yara. Et aussi, au niveau du dialogue national inclusif, la question de l'employabilité des jeunes a été posée et le dialogue a recommandé à l'État de restituer la taxe emploiée jeune. Donc tout ça, ça dénonce de la pertinence ou de l'utilité de cette source pérenne de financement pour l'avenir de la pêche. C'est pour éviter que dans 6 mois, dans 7 mois, qu'on ne ferme pas la pêche. D'accord. On va entendre vers la fin de cette émission. Avant, je donne la parole à M. Makoulou pour nous expliquer si cette demande est réaliste. Je donne la parole à M. Traoré. Qu'est-ce que vous vous proposez comme solution en 30 secondes en temps vers la fin de l'émission ? Ce que nous proposons comme solution, nous sommes dans la logique de la restauration de ces deux taxes-là. Nous avons adressé même un courrier de PM dans ces sens avec ampliation faite même au député Moussa Djarra qui défend ce dossier-là au niveau de l'Assemblée. Maintenant, à défaut de la restauration, nous voulons vraiment qu'il y ait une commission pour réfléchir sur des mécanismes pérennes de financement de l'emploi des jeunes en lieu et place. Nous proposons aussi qu'on développe l'entrepreneuriat dans les milieux associatifs et dans les milieux scolaires. Parce qu'aujourd'hui, il a été conclu que la fonction public ne peut pas absorber le flux de diplômés qui débarquent chaque année sur le marché du travail. Donc, l'alternative proposée, c'est l'entrepreneuriat. Qu'on met des moyens qu'on affecte des moyens aux structures publiques de l'emploi pour développer l'entrepreneuriat dans les milieux associatifs et dans les milieux scolaires. Donc, aujourd'hui, l'ADI est en train d'élaborer son cahier de charge. Nous comptons demander aussi à ce qu'on vote une loi même pour affecter une portion du budget à l'employabilité des jeunes. Comme on l'a fait pour les femmes, en tout cas, même si c'est pas 30. Nous, nous voulons même 40% parce que nous sommes plus nombreux. D'accord, d'accord. C'est bien noté. Alors, M. Makalou, en dépit de votre argumentaire économique pour tenter d'expliquer ces mesures-là, est-ce qu'il est réaliste aujourd'hui à ce que l'État revienne justement sur cette mesure-là de suppression des taxes ? L'État ne peut pas tout. Vous savez, il y a le souhaitable et le réalisable. Les besoins sont illimités mais les ressources sont illimitées. Est-ce que vous savez que 80% des recettes fiscales de l'État vont dans le fonctionnement de l'État ? Et en cette période de crise sécuritaire et de crise multiforme, vous savez que c'est la défense et la sécurité qui absorbent la plupart de ces ressources. L'effort de guerre... Mais moi, ce que je suggère, il faut vraiment un réel dialogue public-privé sur l'emploi dans ce pays-là. Parce qu'il va falloir dialoguer sérieusement avec le secteur privé parce que c'est là-bas qu'il y a les réservoirs d'emploi pour savoir quels sont leurs besoins en matière d'emploi et qu'ils se donnent la main avec l'État pour pouvoir quand même résoudre cette équation qui se pose à tous les pays du monde. Alors, ce sont ces mots d'espoir qui mettent fin à cette émission qui portait donc sur la suppression des taxes emploi jeunes et formation professionnelle. Nous étions avec Aline Gueye, il est le chef de l'unité de mobilisation des ressources auprès des bailleurs à l'agence pour l'emploi de jeunes à Pêche. Maudbo Makalou, il est économiste et Boubacar Mamadou Traveret, il est le secrétaire d'exécutif de l'association des diplômés, initiateurs et demandeurs d'emploi. A la régie vidéo, il y avait Gany Kanté, à la mise en onde Mamadou Ouattara, à la coordination Mohamedou Touré et à la présentation Ibrahima Aran Diallo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour un autre numéro. Le Grand Dialogue Le Grand Dialogue L'émission des débats du studio Tamanis sur votre radio. Chien Nibiri Halud Mouni Chien Nibiri Le Grand Dialogue